Se joint à nous, Marois Risky, porte-parole en matière d'éducation au Parti libéral. Bon dimanche, Mme Risky. Bonjour. Il y a eu quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé, là, entre le moment où il y a eu, bon, des allégations, le rapport accablant. Pourquoi ça a pris autant de temps avant de les suspendre, ces onze-là? Il y a eu trop de temps, et la raison est simple, c'est que la grossière négligence doit part directement de la haute direction du Centre de service scolaire de Montréal, et je vais être très claire sur le pourquoi. Tout le monde parle du dernier rapport accablant, mais dès 2021, le Centre de service scolaire de Montréal avait lui-même commandé une étude externe auprès d'un psychologue industriel qui a rencontré 58 enseignants et membres de l'équipe école et avait rédigé un rapport hautement accablant qui demandait le démantèlement du noyau dur, ce qu'aujourd'hui on appelle le clan dominant. Or, qu'est-ce que la DG a fait avec ce rapport-là? Quand moi je l'ai confronté à mon bureau de comté en juillet 2023, c'est drôle, il n'y avait pas d'urgence dans la demeure, il n'était pas nécessaire de suspendre les enseignants, ni même d'évoquer une enquête auprès du ministère de l'Éducation. Je lui ai demandé pourquoi elle n'évoque pas l'article 26 pour retirer le brevet d'enseignant à ces gens qui ne croient pas l'égalité homme-femme, à ces gens qui pensent que l'autisme n'existe pas. Elle m'avait tout simplement répondu que pour elle, la session n'était plus d'actualité. Or, moi aujourd'hui, que les 11 enseignants soient suspendus, c'est bien, peut-être trop tard, à mon humble avis, mais elle, comment se fait-il qu'elle est toujours à la tête du plus grand centre du service scolaire de Montréal avec autant, autant de retard dans sa fonction, c'est-à-dire de protéger les enfants? Elle a fait preuve de négligence grossière. Et ici, pour moi, il reste une chose aussi à qui doit être faite. Les élèves de l'école Bedford, pendant sept ans, où sont-ils rendus? Ceux à qui on a refusé l'accès à leur professionnel de soutien parce qu'elle était une femme, et je cite, c'était trop confrontant pour un homme de l'avoir dans sa classe. Pouvons-nous retrouver ces élèves et s'assurer de faire le suivi psychologique, mais aussi professionnel auprès d'eux? Parce que vous savez, rendu à l'école secondaire, avoir des ressources professionnelles, c'est pas mal plus difficile qu'à l'école primaire. Déjà que c'est pas facile à l'école primaire. Mme Risky, dans les circonstances, puis on se souviendra de vos sorties quand même assez musclées envers la directrice générale du centre de service scolaire. Qu'avez-vous pensé de ces réponses? Puis est-ce que cette personne-là doit être la bonne personne pour rester en poste dans le contexte actuel? Écoutez, elle n'est pas la femme de la situation, j'étais très claire à cet effet. Vous n'avez pas changé d'idée. Elle est en partie directement. Elle n'a pas cru bon que c'était important de protéger les élèves. C'était plus important de protéger sa réputation à elle que des enfants. Elle m'a répondu sur le dossier Bedford en juillet 2023, mais c'est seulement des petites erreurs. Je dis non, ce sont des actes dérogatoires qui ont été commis auprès d'enfants. Et c'est votre responsabilité d'assurer un climat sain et sécuritaire de travail pour tous, mais surtout le bien-être des enfants. Et le premier rapport disait que le bien-être des enfants était compromis. Pourquoi n'a-t-elle pas agi? Et aujourd'hui, son communiqué de presse... Écoutez-moi, c'est la première fois que je vois un communiqué de presse un samedi soir, autour de 21 heures le soir, pour une affaire aussi importante, et qu'elle écrive dans ce communiqué que maintenant qu'ils connaissent les noms des 11 enseignants, vous ne me ferez jamais croire que depuis 2021, vous ne saviez pas qui étaient les 11 enseignants. C'est-à-dire que soit que vous me prenez vraiment pour des grandes valises, ou que vous avez fait vraiment de l'aveuglement volontaire, ou tout simplement les deux ensemble. Et moi, je pense que l'option C, ils me prennent pour des valises et ils ont fait preuve d'aveuglement volontaire. En conclusion, Mme Risky, avant qu'on se quitte, bon, je disais que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, disait sur X prendre acte de la décision du centre de service scolaire. On le sentait prudent un peu dans sa réaction. Avez-vous l'impression qu'il marche un peu sur des oeufs dans cette histoire-là? Non, je le trouve très intelligent, M. Drinville, puis je vais vous dire pourquoi. Face à des gens qui ont contesté nos modes de vie, nos valeurs, qui ont contesté même le droit, pour eux, c'était leur autonomie professionnelle qu'ils appliquaient pour refuser d'enseigner des cours de sciences ou des cours d'éducation sexuelle, je le trouve prudent parce que si jamais d'aventure, le noyau dur veut aller au tribunal, il faut que nous, on soit ceinture et bretelle pour s'assurer que si jamais la sanction ultime qu'ils aient retiré leur brevet d'enseignants est appliquée, mais qu'effectivement, qu'on ait gain de cours devant le tribunal, parce que je ne veux pas que ces enseignants retournent devant nos écoles. Je préfère avoir un ministre prudent qui s'assure d'être bien armé si jamais on se retrouve devant les tribunaux. Marois Risky, porte-parole en matière d'éducation au Parti libéral. Merci beaucoup, bon dimanche. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501